Merci à tous d'être restés jusqu'un dimanche soir à 18h après le nombre impressionnant de super confs qu'on a eu pendant le PSES. Après Adrienne qui nous rappelait un petit peu qu'il y a un an à Paris on avait des attentats, moi je vais vous parler un petit peu de comment Twitter a réagi après ces attentats-là et un petit peu de toute l'analyse qu'on essaye de mettre en place autour de ça. Ok on doit toujours faire un plan, voilà on va passer directement à la suite. Moi je suis Mathieu Gabory, je suis padawan physicien, je fais un peu de Python, je fais un peu d'analyse de données, je suis un peu là quand il y a des trucs à tirer de ça. Je suis aussi confondateur du Home, le hackerspace du Mans, donc s'il y a des manceaux dans la salle n'hésitez pas à venir nous voir on sera content. Maintenant souvenez-vous, on va revenir jusqu'en début 2015, jusqu'en janvier 2015, et en janvier 2015, paf, Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, 15 tués environ, plus les blessés, on est à peu près à ça. Deux jours après l'hypercacher, puis le Thalys, puis les attaques de Paris, là on était déjà à quasiment 500 personnes entre les blessés et les morts, c'était absolument impressionnant. Depuis, il y a eu San Bernardino, il y a eu Istanbul, il y a eu bien sûr Bruxelles, il y a eu Orlando, il y a eu Atatürk il y a quelques jours, il y a eu encore hier une attaque à Bagdad. En fait des attaques, il y en a tous les jours. Et tout ça, ça va changer énormément notre manière, la manière que la population a de voir un choc, et a de réagir en cas de choc. Donc, il se trouve qu'on a une espèce de montée d'un terrorisme d'État, si on regarde du côté d'Isis par exemple, qui n'est pas vraiment un État, mais qui tend à en devenir un. On a le retour des questions d'identité nationale, souvenez-vous de Sarkozy qui agite ce drapeau à chaque fois qu'il le peut. On a toujours un accord qui diminue entre la population et les gouvernements. Et enfin, on a une propagation de l'information qui est tellement rapide que le stress est partagé entre les différents États et entre les différentes populations. Ce n'est plus possible de réfléchir en termes d'une population dans un État donné, il va falloir commencer à réfléchir un petit peu plus global. L'hypothèse que nous on formule, c'est que ces crises sociales modifient la perception du monde et modifient les réactions futures des populations. Le problème qu'on essaye de regarder ici, il a deux échelles. Non seulement il a une échelle au niveau de la personne, où on peut essayer de mettre en place des analyses psychologiques, on peut essayer de mettre en place une réflexion sur le penchant affectif, on peut éventuellement aller chercher un petit peu un lien avec des peurs ou un lien avec des expériences, mais on a aussi une échelle complètement haute qui est l'échelle de la population. Et à ce niveau-là, on ne parle plus vraiment de psycho, on parle beaucoup plus de sociologie. On va essayer de réfléchir à des choses à moyen, à long terme. On réfléchit aussi sur l'appartenance à des groupes, sur comment évolue l'appartenance à ces groupes et l'identification à ces groupes. Et enfin, on ne traite plus le problème en termes d'un élément au milieu de nulle part, on traite le problème de manière statistique. Si je vous parle de tout ça, c'est pour vous donner un peu de contexte par rapport au choix qu'on a fait derrière pour l'analyse que nous on veut mettre en place. Alors du coup, comment mesurer ? Parce que les stats c'est bien cool, mais s'il y en a qui ont fait des stats un jour, vous savez que ce n'est pas une mesure, une stat. Alors d'un côté, on a bien sûr la possibilité de faire des sondages, des bons vieux sondages classiques. Vous faites un Google Forms, je suis désolé pour le nom, mais c'est encore ce qui est fait en recherche très souvent. Alors c'est super sympa pour mettre en œuvre, c'est super sympa pour contrôler le volume de données que vous allez avoir. Par contre, la représentativité, Madame Michu, elle ne va pas sur Internet. Alors vous allez me dire, oui, ok, est-ce que je vais présenter après non plus ? Et en même temps, vous allez cibler que les gens qui répondent généralement aux sondages en ligne. Il y a des gens qui ont peur à chaque fois qu'on leur montre un formulaire. D'un autre côté, vous avez aussi le problème de l'impartialité des questions. Vous n'êtes pas sans savoir que si on vous demande, mais pensez-vous que Isis sont des terroristes, ce n'est pas du tout pareil que « Que pensez-vous d'Isis ? » Donc vous avez le problème d'orienter un petit peu les réponses quand vous faites ce genre de sondage. Et une deuxième solution, c'est qu'aujourd'hui, on a les capacités techniques pour faire du data mining, on a les capacités techniques pour analyser d'énormes jeux de données en relativement peu de temps. Alors, d'accord, ce n'est pas toujours idéal, parce que même si on a les capacités en soi, il y a quand même un défi. On parle de données qui ont une certaine taille. Il y a aussi le problème technique, il y a aussi le problème de la définition des marqueurs. Vu que vous faites de l'analyse sur des données que vous ne maîtrisez pas complètement, il va falloir extraire de ces données des marqueurs que vous pouvez suivre. Par contre, par essence, c'est complètement impartial. Alors, ça c'est souvent un truc qu'on m'a reproché pour les relecteurs de la conf, on m'a dit « Ouais, ce n'est pas vrai et tout ». Dans l'absolu, si vous êtes capable de capter toutes les données en même temps, votre analyse est impartiale, vous avez tout. Maintenant, effectivement, vous allez forcément la biaiser en appliquant des choses dessus, en appliquant des traitements et des filtres, mais vous êtes capable d'analyser un petit peu cette représentativité de vos données et d'analyser l'impact que vous avez eu sur le traitement lui-même. Alors du coup, la grande question, mais quelles informations peut-on tirer de l'activité d'une population sur Twitter ? Parce qu'après tout, bon, alors, on pourra revenir sur le fait que pourquoi Twitter et pas Facebook ? Mais j'en discutais il y a deux minutes avec Adrienne et elle me disait « Mais en fait, c'est trop bien parce que Twitter, ça part tout de suite. Quand on envoie des choses sur Facebook, on est republié. » Mais par contre, quand on envoie sur Twitter, on a vraiment un mouvement qui se met en place. Twitter a l'avantage, et c'est pour ceux qui y sont, je pense qu'ils pourront confirmer, a l'avantage de vraiment suivre un mouvement et publier des choses sur un mouvement. Du coup, qui est-on ? Parce que, en fait, depuis le début, je vous parle le truc « Ouais, on va mettre en place, on a fait ça. » Et donc, qui est « on » ? On va revenir sur l'analyse elle-même après. « On », c'est quatre personnes pour l'instant, enfin cinq personnes avec moi pour l'instant. Ahmed Hacker de l'université de Sheffield. On a Bacon Park de l'université de Michigan State. On a Ben Michelski qui est dans la salle aussi, qui n'est pas en université, qui est un ingénieur logiciel. Et on a Frédéric Blain qui, du coup, et je suis désolé, j'ai dit ton nom complet. Frédéric Blain qui, du coup, est à l'université de Sheffield lui aussi. Alors, là aussi, pourquoi est-ce que je m'embête à vous montrer la team ? J'ai une présentation qui est un peu dans le bazar, et du coup, je vous expliquerai ça après. Timeline, défi passé, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on veut faire ? La timeline, elle est toute simple. Le 13 novembre, attaque de Paris. Ah, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un grand choc. Et en fait, on était en train de manger à Paris, hier, dans le centre, et on s'est rendu compte qu'effectivement, les gens sont encore un peu stressés quand ils entendent des bruits, quand ils sont en terrasse, ils entendent des bruits secs, ils se demandent un peu ce qui se passe. En décembre 2015, on a commencé à avoir les premières idées, on s'est dit, mais quand même, on a généré tellement de données pendant ces quelques jours, là, il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec ça, peut-être moyen de tirer du sens. Si vous avez eu le temps de lire, dans l'équipe que j'ai fait passer super rapidement, il y a quand même, les trois chercheurs sont trois chercheurs en NLP, donc ils font du traitement du langage naturel. Quand on leur parle d'analyser du texte, c'est marrant, mais ça, ça les fait rire. On a commencé par présenter un peu un proof of concept. En fait, on a lancé un peu l'idée sur un truc qui s'appelle les home talks, c'est des TED Talks à la Mansell. C'est un petit machin de 20 minutes, on a essayé de voir comment ça réagissait, et en fait, ça réagissait plutôt bien. Donc en mars 2016, après que Ben ait rejoint le projet, et qu'on ait commencé à rassembler un peu nos idées, à faire un plan un peu concret de ce qu'on voulait faire, on a commencé à lancer les crawls et à récupérer des tweets. Et maintenant, c'est le gros bazar, on veut faire des stats, il y a des gens qui veulent faire de l'analyse sémantique, il y a des gens qui veulent faire du clustering, il y en a qui veulent même faire du non-supervisé, du supervisé, bref. C'est le gros bazar. Du coup, on va réduire le champ un peu, parce que bon, là, maintenant qu'on a beaucoup de données, il va falloir qu'on réduise un peu, et qu'on se concentre sur des questions un peu plus sérieuses. Première question, peut-on définir un temps caractéristique social en observant Twitter ? Alors, je vois, chermé dans vos têtes, qu'est-ce que c'est qu'un temps caractéristique social, de quoi qu'il parle le monsieur, parce qu'il est gars. Alors, si vous vous souvenez, tout au début, je vous ai dit que j'étais physicien, et nous, en physique, ce qu'on aime bien faire, c'est qu'on définit des temps caractéristiques. Vous avez un phénomène, et il y a un temps pendant lequel ce phénomène va se dérouler, et du coup, on s'est dit qu'il y avait peut-être moyen de faire la même chose sur du social, et notamment d'aller regarder en combien de temps l'opinion d'une population change à propos d'un événement ou d'un élément particulier. La deuxième question, c'est l'influence des médias. Après tout, sur Twitter, vous avez des médias et vous avez les autres. Et vous pouvez peut-être, enfin, dans une analyse sociale, avoir des relations de causalité en utilisant les conversations sur Twitter, le fait que des gens rediscutent, ou discutent, ou répondent à des médias. Ça, c'est très intéressant, parce qu'en sociaux, la causalité, c'est quelque chose qu'on n'a jamais. Au mieux, on a la corrélation. Les outils pour répondre à ces deux questions, en tout cas, les outils que nous, on a envisagés, si vous en avez d'autres, je suis parfaitement ouvert aux suggestions, c'est non seulement la classification supervisée ou des chaînes de Markov, quand on est capable de définir un nombre d'états limités, et donc on peut définir éventuellement les passages d'état à état. C'est aussi de l'analyse statistique un peu moins aidée, si vous voulez, ou du traitement de signal, si on a envie de le traiter comme un physicien, ou éventuellement de faire du natural language processing. Et ensuite, on a quelques idées farfelues à tester, on pourra éventuellement revenir là-dessus, mais ce n'est pas forcément ce qui est le plus rigolo. Enfin, pas pour l'instant, vu qu'on n'a aucune preuve. Les prérequis pour ces deux types d'analyse, d'un côté, on a dit qu'on avait du machine learning un peu non supervisé, et à ce moment-là, il faut des grands jeux de données, parce que du coup, on tombe exactement dans la même faille que la statistique en général. La statistique, elle a du sens que quand votre jeu de données est immense. Si vous avez un tout petit jeu de données et que vous faites des stats dessus, ça s'appelle un peu le gouvernement. L'analyse sémantique, de son côté, elle a le problème, et le machine learning supervisé, elle a le problème d'avoir besoin de jeux qualifiés, c'est-à-dire qui correspondent bien à votre thème, et surtout qui sont annotés. Donc, il faut que vous faites passer un esclave ou un humain, vous choisissez dessus, et qu'il réponde à une tâche pour faire le travail avant de la machine, pour préparer le travail pour la machine ensuite qui fait le reste du jeu. On reviendra là-dessus, vous aurez un petit crash course de 5 minutes sur le machine learning, vous allez voir, ça va être génial. Dans la récupération de tweets, c'était vraiment le premier gros défi. S'il y en a qui ont déjà essayé d'utiliser les API Twitter, au-delà de la doc qui est absolument horrible, vous aurez probablement eu le problème de, eh ben ouais, à partir de 10 jours dans le passé, vous ne pouvez plus rien récupérer, les gars. Donc, ça veut dire que quand on se décide en mars à faire des crawls pour octobre, pour novembre, pour octobre, c'est un petit peu loin, mais pour novembre, on l'a un peu dans l'os. Du coup, vu qu'on a un monsieur qui aime beaucoup résoudre des problèmes un peu velus, on a mis en place un parseur, un crawler à la sauce Michelski qui nous fait des petits crawls rigolos. Pour ceux qui ont envie de le refaire, c'est ça, ou alors vous nous envoyez un mail, il y a des cartes sur le bord de la Seine ou les machins. Vous nous envoyez un mail, on vous enverra les scripts, il n'y a pas de problème. Mais en gros, ça nous a permis d'extraire d'abord des tweets géolocalisés sur Paris lui-même, sur Paris elle-même. Donc, ça, c'est assez facile, ça se fait avec du scrapping. Derrière, on les a enrichis, ça commence à prendre un peu de temps. On a extrait tous les hashtags de ces tweets parce qu'on s'est dit, ben quand même, 86 000 tweets, les gars, c'est sympa, mais ça ne va pas être suffisant. Alors, 86 000 tweets, c'est plus gros que les jeux de données qui sont publiés en recherche généralement. Mais si vous voulez faire un truc qui a un peu de sens, ben, ce n'est pas top, quoi. Du coup, enrichissement des tweets, extraction des hashtags, on a coupé dans la liste de hashtags, mais quelque chose d'assez violent. On a pris en gros les 50 plus utilisés, on a viré tout ce qui se rapportait à du porn. Ça fait 5 ou 6 hashtags quand même. Je vous laisse imaginer. C'est pas mal dans les 50 premiers. Et ensuite, là, on est en train de lancer des crawlings et des scrappings encore plus et plus et plus et plus. La dernière fois qu'on a regardé, je ne sais plus combien il y avait, mais 200 000 ou 300 000 tweets juste sur le 13 novembre. Il y a une autre solution qui existe, qui est payante et tout. Ça s'appelle niep.com. C'est un truc qui est fait par Twitter. En gros, c'est des données pour vos analyses. Oui, OK, super. Mais c'est payant. Et tous les tweets, ils sont publics. Donc, avec un petit peu de motivation, on arrive à les récupérer. Au résultat des courses, déjà, on a récupéré un gros bonus de tout ça et on s'en est rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça. La phrase, elle est compliquée, mais en gros, ce que ça dit, c'est qu'on s'assure que les conversations Twitter qu'on va récupérer sur le 13 novembre, elles sont complètes. Il n'y a personne qui va venir rajouter un tweet dedans. Ou alors, les gars, ils n'ont vraiment rien à faire de leur vie. Du coup, ça veut dire que quand on récupère une conversation, on est sûr d'avoir tout le débat. Et donc, on a un truc qui est fini et c'est super cool. La taille du jeu, en gros, quand on lui demande à D.U. de nous clasher ça gentiment et correctement, c'est qu'en gros, sur la géologue, on avait 128 MB. On est passé sur le 13 novembre seul. Là, on a fait 1,3 GB juste pour un jour. Là, les gars, on voulait faire un mois, ça va commencer à piquer. La première semaine, on risque d'être à peu près à 10 GB et ça va grossir grave. Vous dites, ouais, 10 GB de données, les mecs, ça va, c'est simple. Et 10 GB, quand vous faites du texte, ça veut dire que vous fassiez passer 10 GB dans un tokenizer que vous allez regarder. On va revenir là-dessus, mais en gros, les opérations pour traiter du texte et des nombres, ce n'est pas exactement les mêmes. Et autant un ordinateur, il se débrouille très, très bien sur des nombres, autant sur du texte, il a tendance à se péter un peu les dents. Dans les défis passés, juste passé, mais passé, il y a l'étude de la dynamique. Parce que quand on a vu la masse de données, on a quand même un peu pris peur. On s'est dit qu'on allait peut-être juste regarder les deux, trois trucs qui étaient vraiment intéressants. Et donc, on s'est dit, on va tracer le nombre de tweets en fonction du temps et puis on va regarder s'il y a des zones qui pourraient avoir plus de sens ou plus d'importance que d'autres. Alors, la dynamique, en gros, c'est regarder l'évolution du système. Il y a plein de modèles, il y a plein de machins. On est en train de les mettre en place. C'est un peu velu, mais ça, ça fait appel à mon côté physicien. On va essayer de faire fit un modèle sur des données qui ne sont pas faites pour. L'idée derrière tout ça, c'est de réussir à représenter le nombre de tweets en fonction du temps et d'analyser tout ça dans le scope physicien. Alors ça, c'est le tweet sur les six premiers jours. C'est le nombre de tweets sur les six premiers jours. Ce qu'on voit là-dedans, alors en bleu, vous avez le nombre de tweets pendant les six jours du 13 novembre à 0h00 jusqu'au je ne sais pas combien, 13 plus 6, donc le 19 novembre à minuit. Et le vert, c'est la même chose mais la semaine d'avant. Donc on a des données qui sont comparables sur les mêmes jours et donc on peut regarder un petit peu ce qui se passe. Ce qu'on voit bien sûr, c'est que juste après les attaques, explosion du nombre de tweets, les gars, ils ont tout fait péter. Alors, si vous trouvez qu'il n'y a pas beaucoup de tweets, effectivement, c'est juste sur le crawl géologue qu'on a fait ces analyses il y a un petit moment déjà. Explosion du nombre de tweets, ça, c'était super évident. Ça, ça nous a un peu plus embêtés, en tout cas moi, ça m'a un peu plus embêté. Si vous regardez, au bout de deux jours, il n'y a plus de changement entre la dynamique qu'on avait une semaine avant et la dynamique qu'on a eue après les attentats. Donc là, moi j'ai fait OK, c'est cool, mais ça veut dire que, grosso modo, si on veut analyser les trucs juste avec le nombre de tweets, on l'a dans l'os. Il y a cette zone-là qui est assez marrante aussi où, en gros, ça, c'est ce qui me fait dire qu'on peut peut-être définir le temps caractéristique, le fameux temps caractéristique, le fait que vous ayez une belle décroissance comme ça. C'était des trucs qu'on aime bien en physique, donc je ne sais pas trop si ça marche en socio, je sens que s'il y a des sociologues dans la salle, ils sont en train d'avoir les cheveux qui s'errissent et tout. Mon Dieu, de quoi ils parlent ? Mais bon, on pourra éventuellement y revenir dans les questions si vous voulez. On a aussi regardé ce qui s'est passé dans les deux premiers jours. Alors, ne faites pas trop attention aux axes, c'est des unités de temps. S'il y en a un qui sait ce que c'est, voilà. En gros, c'est que vu qu'on a smoothé les courbes, donc on a fait des grosses moyennes dans tous les sens pour que les courbes soient lisses et qu'on puisse faire fiter des modèles, ça donne ça. Ce qu'on voit surtout, c'est que les pics sur la courbe média qui est en vert correspondent à peu près aux pics sur la courbe old tweets, donc un peu tout le monde, qui est en bleu. Pour ceux qui se demandent comment on a extrait les médias, c'est assez rigolo, on a cherché une liste des médias les plus présents sur Twitter, donc les plus actifs, donc ceux avec le plus de followers aussi. On n'a enlevé rien du tout et du coup, on s'est retrouvé avec des trucs genre « touche pas à mon poste ». Je suis désolé, mais ils sont vraiment actifs sur Twitter. Et donc, c'est ce qui constitue la courbe verte qui est en bas. D'un autre côté, on voit aussi entre ces deux courbes qu'on a un petit décalage temporel. Là, j'ai juste marqué les deux pics, les deux gros pics des deux courbes. Et on a un décalage temporel qui nous permet éventuellement de trouver le temps qu'il y a pour faire le transport des réactions médias aux réactions publiques. Ça aussi, ça peut être intéressant si on a envie de modéliser. Et je commence à me dire que vu la taille de données, aller modéliser des trucs comme ça, ça pourra peut-être piquer un peu. La suite de notre analyse, ça c'était vraiment pour vous dire qu'en gros, quand on voit des courbes comme ça et qu'on se dit à partir du troisième jour, il n'y a plus rien qui se passe au niveau volume de tweets. Ça nous fait peur et ça nous fait dire surtout que peut-être que ce ne serait pas débile d'aller chercher des analyses sémantiques. Et dans les analyses sémantiques, on va forcément avoir besoin de machine learning. Le machine learning, bon, derrière ce gros mot de machine learning, il se cache des concepts pas si compliqués que ça. On va faire un minute, vraiment un crash court de cinq minutes sur le machine learning histoire que vous compreniez un peu le concept. S'il y en a qu'on en a déjà fait avant, essayez de ne pas trop m'en vouloir et pas de balancée de trucs, c'est cinq minutes. Le machine learning, ça se présente en 20 heures, 25 heures. Machine learning, il y a deux grosses approches. D'un côté, vous faites du supervisé, d'un côté, vous faites du non-supervisé. Dans l'apprentissage supervisé, ce que vous faites, c'est que vous avez un jeu de données que vous résolvez entièrement à la main. Ça veut dire qu'avec l'aide de vos amis, vous répondez aux questions que vous allez poser à la machine. Vous coupez le jeu en deux, vous appelez le jeu à peu près à 90%, vous appelez le jeu de 90% le jeu d'entraînement et le jeu de 10% le jeu d'évaluation. Ça va jusque là. Vous faites tourner le jeu d'entraînement dans la machine un gros paquet de fois, histoire qu'à l'intérieur de l'algo, les algos, c'est quasiment tous des machins qui visent à optimiser les poids d'un modèle pour être capable de séparer différentes classes. Et donc, le fait d'envoyer plusieurs fois le jeu d'entraînement, ça va lui permettre de séparer ses classes et d'avoir des poids qui vont, des poids, donc des nombres qui vont permettre la séparation des données. Une fois que vous pensez que c'est suffisant, alors ça se fait un peu par essai-erreur ou ça se fait un peu par réévaluation sans optimisation des poids, ce que vous allez faire, c'est que vous allez passer le jeu d'évaluation une fois dedans et vous regardez s'il répond correctement, si la machine répond correctement. Si c'est le cas, vous considérez que votre entraînement, la session d'entraînement est terminée et que la machine est prête à travailler sur le vrai jeu de données, en tout cas celui qu'on n'a pas traité à la main. À ce moment-là, vous mettez le jeu de données en entrée, vous priez, normalement ça, c'est la partie qui est facile et il vous crache un truc et vous espérez que ce machin correspond à peu près à votre jeu d'entraînement, en tout cas aux réponses de votre jeu d'entraînement. Il y a plusieurs problèmes, on pourra revenir là-dessus aussi, mais ça tient plus du machine learning donc on ne va pas s'attarder. Il y a des problèmes d'entraînement overfitté, donc par exemple, si votre jeu d'entraînement ne correspond qu'à un des différents critères que vous essayez de séparer. À ce moment-là, la machine va considérer que tous les machins d'entraînement étaient dans la classe que vous essayez d'analyser et en fait, elle va tout classer dedans et hop, on n'en parle plus, ça c'est à moi. Il y a plusieurs autres soucis qui peuvent se présenter, on ne va pas forcément aller en détail là-dedans. L'autre truc, c'est de l'apprentissage non supervisé et ça c'est super cool parce que c'est un peu magique. C'est un peu magique, vous mettez un jeu en entrée que la machine n'a jamais vue et vous lui demandez, donc vous extrayez ce qu'on appelle des features, donc des caractéristiques typiques de votre jeu et vous lui demandez d'aller représenter ces caractéristiques dans un espace et de placer des points qui correspondent aux groupes qui se sont formés dans l'espace. Elle vous sort des machins avec des classes, voilà, toi t'es un bleu, toi t'es un vert, toi t'es un rouge et derrière, vous allez nommer ces classes si vous voulez en tirer du sens. Il y a plein de moyens de faire ça, vous pouvez aussi considérer que votre apprentissage supervisé vous donne des classes pour servir derrière un apprentissage non supervisé vous donne des classes pour servir à un apprentissage supervisé, donc vous avez une machine qui nourrit une machine, jusque là ça va. Il y a plein de petites techniques qui permettent d'utiliser cette approche qui mine de rien est vachement moins lourde à mettre en place pour éventuellement aller plus vite sur l'autre approche qui requiert souvent une intervention humaine. Là, l'intervention humaine de nommage des classes en dehors des cas où la machine fait des trucs un peu n'importe comment, ça se fait assez bien. Et pour du texte ? Parce que vous vous rendez bien compte que même quand je dis ça, à la fin, la machine, ce qu'elle veut, c'est quand même des nombres. Parce qu'après tout, une machine, ça sait faire des calculs sur des nombres. Et du texte, c'est pas des nombres. Du coup, travailler sur du texte, ça implique de le rendre un peu compréhensible. Et il y a plein de problèmes. Du coup, la solution, ça va être plutôt de vectoriser le texte. Derrière ce gros mot, ce qu'on fait, c'est qu'on va identifier certains aspects particuliers. On va transformer chacune de nos petites phrases, de nos petites sentences, sentence, excusez-moi, en vecteurs. On va nourrir, on va filer ça à une machine et on va lui dire trace-moi ça dans un espace. Typiquement, vous faites des vecteurs avec trois composants, vous allez avoir un bon vieil espace à trois dimensions. Ça va faire des groupes. Et vous allez regarder derrière. Ok, ce groupe-là, il est à propos de ça, ce groupe-là, il est à propos de ça, celui-là, il est à propos de ça. Les techniques pour faire ces fameux vecteurs, il y en a des dizaines. Vous vous rendez bien compte que classifier du texte, il y a plein de trucs. Vous pouvez compter le nombre de A, le nombre de O, le nombre de U et puis dire que ça, c'est votre vecteur. Il y a des choses qui s'appellent, par exemple, les clusters de Brown ou les sacs de mots qui vont regarder tout le lexique et qui vont classer les mots dans des... pour le bag of words, ce qui est le plus simple, qui vont dire qu'il y a des classes de mots qui vont ensemble généralement et qui vont dire qu'à chaque fois qu'il y a un nombre de mots particuliers dans un sac particulier qui apparaît dans le texte, on lit les deux et puis on dit que ça, ça va dans le vecteur. L'idée derrière tous ces slides sur la machine learning, c'est qu'en gros, il faut qu'on arrive à trouver une manière de caractériser des tweets et donc de trouver ces fameuses... Comment dire ? Ces fameuses propriétés particulières sur des tweets. Or, un tweet, ce n'est pas cool. Ce n'est vraiment pas cool à analyser. Ça fait 140 caractères et 140 caractères par rapport à ce qu'on fait généralement en machine learning, c'est super court. En plus, vu que c'est 140 caractères par rapport à ce qu'on fait normalement en humain qui écrit, c'est super informel et les gens, ils condensent tout dans les tweets. Donc, toutes les analyses qu'on peut faire avec des dictionnaires qu'on a l'habitude de mettre en place sur du machine learning normal, en tout cas appliquées au NLP, elles volent. Parce qu'en fait, les dictionnaires, ils ne vont pas forcément être super à jour pour du langage Twitter. D'un côté, les tweets, ce n'est pas uniquement du texte. Et si vous vous souvenez, s'il y en a qui sont sur Twitter et qui étaient là aussi aux attaques de Paris et qui ont regardé un petit peu ce qui passait, le nombre de petit cœur que j'ai vu passer, le nombre de drapeaux français que j'ai vu passer était vachement plus important que le nombre de tweets qui avaient vraiment du texte, qui avaient du sens dedans. analyser les emojis, analyser les émoticônes, analyser les images. Les images, ça va être vraiment compliqué, mais on en parlera plus tard ou pas. C'est quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment complexe et qui amène un autre défi qui est analyser les textes qui sont informels et courts, qui ont de l'ironie, qui ont du sarcasme, qui sont très, très context-dependent. et en gros, même si psychologiquement c'était une entité super intéressante, le tweet, parce qu'elle est courte, parce qu'elle est tranchée, parce que vous avez toujours un moyen, pour un humain en tout cas, d'analyser très rapidement le sens du tweet, pour une machine, c'est loin d'être le cas. Alors on a quand même deux, trois parades. On n'est pas complètement à poil vis-à-vis de ça. Encore que, sur les emojis, les émoticônes, les abréviations, les choses comme ça, il y a des dictionnaires qui commencent à apparaître parce que les gens du NLP font pas mal de recherches autour de ces choses-là et essayent de donner du sens à des images, à des petites images, à tout ce qu'on peut rajouter autour de nos textes. On pourra éventuellement contester tout ça et dire que, ouais, de toute façon, une analyse de texte sur des réseaux sociaux, c'est débile, mais en attendant, voilà, les questions sont posées, il y a des gens qui réfléchissent à comment le réseau social a modifié notre manière d'écrire et du coup, qui nous fournissent des solutions. La dépendance vis-à-vis du contexte, elle est vachement plus compliquée déjà à prendre en compte. On a les fameuses conversations. Dans notre méthode de crawl, on a du conversation, on a des choses comme ça et du coup, ça nous permet éventuellement d'extraire du contexte et de venir taguer, par exemple, que le premier tweet des conversations à la main, d'aller regarder ce à quoi il se rapporte et d'essayer de regarder derrière comment les autres sont d'accord ou pas d'accord avec ce tweet-là. On peut aussi aller chercher le lien entre les tweets eux-mêmes et les métadonnées extérieures et les données extérieures. Donc typiquement, on peut aller chercher sur les sites internet de médias et je pense notamment à un truc qui avait énormément couvert cette soirée à mon plus grand désespoir. je pense à BFM TV qui tout simplement à chaque fois qu'ils publient un truc sur leur site, publient un truc sur Twitter donc c'est génial, on a un super lien entre les deux et du coup, on peut même aller identifier un peu tout ça et en plus, ils ont un tel impact en France que les gens ont tendance à suivre ça plus qu'autre chose ce qui pour une fois va peut-être nous aider. Pour tout ce qui est ironie, sarcasme et tout ça, il y a des jeux spécialisés, il y a une équipe de tête, c'est l'Italien qui a publié à LREC en 2016 une étude sur les tweets autour du mariage pour tous qui sont hyper sarcastiques, qui ont énormément d'ironie et du coup, les gens ont essayé, enfin les gars de l'étude ont essayé de comprendre un peu comment ça fonctionnait et tout ça. Ils ont mis en place, si je me souviens bien, si je ne dis pas de bêtises et si je ne confonds pas avec une des dizaines d'études que j'ai lues ces derniers temps, ils ont mis en place aussi une solution de tagging avec des humains derrière et donc ça veut dire qu'on a l'identification humaine des sentiments, ce qui est intéressant. Sentiment en anglais, donc opinion en français. Traduisez. Maintenant, voilà, pour la classification, les objectifs, ils sont assez simples. On veut faire ce sentiment analysis, donc cette analyse d'opinion. On veut en particulier identifier forcément le type, on veut observer les changements de l'opinion au cours du temps et éventuellement mettre au jour l'existence ou l'inexistence d'une dynamique dans le lien entre les médias et l'opinion. Vous allez me dire, ouais, c'est évident, il y a forcément une dépendance. Oui, sous quelle forme ? Est-ce que c'est vraiment important sur la vision des gens ? Tout ça, ça se regroupe, s'il y en a qui sont vraiment intéressés, ça se regroupe sous le nom Dynamic Topping Modeling qui est assez large, il y a plein de trucs dedans. Je vous conseille de regarder si vous aimez les problèmes compliqués. Du coup, la classification, c'est les deux étapes et c'est les fameuses deux étapes d'identification, d'abord non supervisée puis supervisée dont je vous avais parlé. et le gros problème de cette approche, ça va être ici. Il faut se procurer des annotateurs humains d'une manière ou d'une autre. Alors, pour ça, on a éventuellement décidé d'implémenter des outils et notamment des outils de crowd tagging. Vous allez me dire, ouais, ça existe. Oui, ça existe. Vous avez, alors, je ne l'ai pas mis, je l'ai enlevé. Super, je l'ai enlevé. J'avais mis Amazon ici, donc je me disais, non, ce n'est pas bien. Vous avez Amazon Mechanical Turk qui le fait, qui vous permet de payer pour avoir des gens qui font des tâches. Vous avez Cloudflower qui le fait, vous avez Crowdsource qui le fait. Tout ça, c'est payant et surtout, vous ne pouvez pas vérifier derrière comment les données sont envoyées aux annotateurs et comment elles sont récupérées. Donc, pour moi, ce n'est pas de la recherche, c'est de la bidouille. On ne peut pas contrôler les rejets. Si vous considérez qu'un annotateur est trop rapide, par exemple, moi, si on demande avec des gens d'annoter des tweets et que je vois qu'il en a un autre 10 à la seconde, je suis en droit de me demander un peu s'il est vraiment pertinent le garçon. On ne peut pas forcément contrôler le nombre d'items, le nombre d'annotateurs, pas forcément, il y en a qui le font. Le nombre d'annotateurs par item, on veut forcément qu'il y ait plusieurs personnes qui fassent la même tâche histoire que ce soit un peu sensé. Et on ne peut pas choisir non plus sur quel canot on diffuse notre étude. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas envoyer sur Twitter « Ouais, inscrivez-vous à machin pour aller taguer » parce que ça implique de s'inscrire sur le site, ça implique de faire plein de trucs. Or, moi, j'aimerais beaucoup avoir que des annotateurs qui étaient sur Twitter au début pour pouvoir avoir une idée un petit peu de comment Twitter a réagi à ses propres actions. Ça pourrait être rigolo. Enfin, j'avais envie de pouvoir mettre éventuellement des pré-traitements online, c'est-à-dire juste avant l'annotation et juste après, avant les entrées en base de données et après les sorties. Voilà, et je vais finir sur un petit peu de sociaux parce que mine de rien, ce projet a presque plus de sociaux que de techniques. Il y a des intérêts, il y a des intérêts sociologiques à ce projet. D'abord, analyser la réaction, le lien entre réaction et type de langage. Analyser aussi le rapport à l'information à travers les réactions aux médias. Sample 4, qui est le nom du projet, je ne sais pas si je l'ai dit, en fait, je crois que c'est la première fois de toute la présentation que je dis le nom du projet, Sample.cat sur Twitter et sur partout ailleurs. C'est pour ça qu'on a des petits chats qui attrapent les oiseaux sur les cartes. Il y a aussi deux, trois intérêts scientifiques. On travaille avec plusieurs millions de tweets, c'est plus gros que n'importe quel jeu qui a été publié aujourd'hui. L'approche online, elle posera des problèmes, on va y revenir, et la libération des ressources, elle me semble assez importante. Revenons juste sur les intérêts sociaux deux secondes. l'étude entre réactions et types de langages, on peut étudier la dynamique, on peut voir un petit peu comment ça s'est évolué au cours du temps, si une même personne a discuté plusieurs fois de lui-même sujet, comment est-ce que ça a évolué. On peut suivre des gens, on peut essayer de comprendre comment le sentiment évolue au niveau d'une personne et au niveau d'une population. Bref, il y a plusieurs solutions qui sont faisables et notamment parce que le jeu de données est immense. L'autre truc, c'est qu'on peut analyser le rapport à l'information parce qu'aujourd'hui, le direct inonde absolument toute notre vie et pour une fois, le direct a été comment ? Extrêmement commenté, extrêmement repris et a envoyé en direct aussi, toujours, des informations sur les positions gouvernementales et ça, ça peut être intéressant. L'approche, l'analyse qu'on propose de notre côté questionne un peu aussi les conséquences de l'accès immédiat, ils n'en tirent plus à l'info. On pourrait essayer de mettre la même analyse en place pour d'autres événements moins couverts et de voir comment tout ça se travaille. Un autre événement moins couvert, c'est typiquement un événement dans un autre pays qui est un pays super développé qui a accès à Twitter partout. L'approche online, ça c'est pour les intérêts scientifiques du truc, l'approche online nous permet de rejouer l'activité Twitter du 13 novembre. Ça permet enfin d'aller tester les fameux trucs du « ouais, il faut analyser le flux en temps réel et on va pouvoir forcément analyser et récupérer des informations. » Je suis persuadé que c'est faux et on va peut-être enfin avoir le moyen de le montrer parce que l'analyse qu'on met en place elle prend du temps et je doute que ce soit possible en temps réel. L'approche online est utilisée souvent en argument à des écoutes soit sur les SMS envoyés soit sur les éventuels comportements et mouvements de foule à partir des téléphones ou des choses comme ça et on peut la mettre à l'épreuve. Enfin, au niveau libération des ressources, on devrait aboutir à un jeu de données conséquent et en français et partiellement annoté. La langue française pour le NLP c'est une langue qui est extrêmement sous-dotée on manque de jeux de données absolument et donc ça semble quand même vachement intéressant de libérer tout ça et de libérer les outils qui permettent de régénérer un jeu de données sur un autre événement. Enfin, il y a un peu un écosystème de recherche si vous avez suivi un peu l'actualité au-delà des attentats il y a eu des projets de recherche annoncés il y a notamment le projet 13-11 le projet 13-11 c'est un projet de recherche sur 12 ans avec 20 millions d'euros de budget c'est absolument monstrueux c'est faire 4 témoignages vidéo de 1000 personnes sur 12 ans et d'essayer d'analyser un peu tout ça il y a 35 partenaires différents ça va de la santé aux mathématiques en passant par le computer science et un petit peu de tout bref, c'est un projet monstrueux et nous on se dit qu'on peut faire pas aussi bien mais on peut faire un truc assez complémentaire et pour l'instant avec peanuts voilà il y a enfin un dernier truc et je crois que c'est le dernier slide j'ai pas mis les numéros et du coup je suis un peu eu il y a enfin un autre truc c'est qu'il y a de plus en plus de tests de sociaux il y a de plus en plus de tests d'informatique qui traitent de cet axe data mining sur les réseaux sociaux et de propagation de rumeurs et de suivi d'opinions et tout ce qui va avec en plus c'est un terrain de jeu absolument monstrueux pour les réseaux de neurones donc s'il y en a qui veulent jouer avec des réseaux de neurones sur du NLP avec des gros jeux n'hésitez pas et du coup c'est vraiment c'est vraiment un domaine qui est de plus en plus poussé vers les centres de recherche il y a deux applications à la politique qui ont été faites il y a le Bing Political Index qui est encore en ligne qui fonctionne très bien d'ailleurs c'est assez rigolo à suivre si vous ne savez pas quoi faire je suis désolé il y a Bing dedans en gros ils suivent les opinions sur la présidentielle américaine en temps réel c'est assez rigolo il se base sur je ne sais plus combien de sources c'est bien c'est bien et il y a le Brexit Watch qui était bien fait c'était par W2O Group c'est quasiment c'est beaucoup de stats un petit peu de NLP il se base entièrement sur Twitter donc ça fait une analyse très intéressante pour nous à regarder et ce qui est rigolo c'est qu'il avait prédit correctement l'issue du Brexit voilà we have cookies on a toujours des cookies on n'est pas on n'est pas trop sombre je suis désolé j'avais pas un t-shirt super sombre à mettre du coup on n'est pas trop trop sombre on cherche bien sûr des amateurs de big data de machine learning et de je suis un peu fou et je vais analyser les gros jeux moi je veux bien un physicien fou s'il y a un physicien fou dans la salle qui veut me rejoindre je me sens vachement seul des fois à me dire qu'on peut faire du time salary là dessus s'il y a des gens qui sont intéressés par le côté sociopolitique d'une analyse comme celle-ci il y a Baikwen qui va vous accueillir à bras ouverts il est très gentil et il était en train de se dire que ça avait vachement de sens d'aller analyser l'implication politique du 13 novembre voilà il y a un mail à SampleCat vous pouvez passer de nous voir sur IRC on est gentil on est sympa si vous préférez mon adresse mail il est là et à la fin des slides ici des questions ? alors la première question justement vient de Twitter ça tombe bien vu le sujet super tous les community managers utilisent des outils en général payants d'analyse des tweets et qui sont tous capables d'indiquer pour chaque tweet de le classer notamment positif négatif j'ai vu ça tourner en production dans des vraies boîtes où le community manager toute la journée est devant un écran et a une indication en temps réel que si les tweets sur la boîte sont plutôt positifs ou négatifs ça veut donc dire que l'outil est capable ou prétend être capable d'attribuer à chaque outil une note sachant que c'est souvent très difficile c'est des messages du genre putain la SNCF quand est-ce que ça va être encore est-ce que vous pourriez pas faire des trains encore plus lents des trucs comme ça et donc il faut extraire un sentiment tu prends le coeur des égaux qu'est-ce que tu penses de ce genre d'outils ? alors d'abord ils font pas la même chose que nous en plus ils sont pas tous payants si tu vas sur la recherche la recherche avancée de Twitter directement tu peux choisir je voudrais que les tweets positifs ou que les tweets négatifs donc c'est disponible c'est fourni par Twitter directement sur leurs outils maintenant ils font pas la même chose que nous pourquoi ? parce que nous on n'a pas vraiment envie de faire de la polarité on n'a pas envie d'avoir que deux classes parce qu'en fait ça c'est super facile à faire c'est pas si compliqué à partir du moment où ton système est bien entraîné séparé en deux groupes c'est facile enfin c'est relativement facile dans le scope du machine learning là on a N class qu'on connait pas a priori on peut dire qu'il y a des tweets qui véhiculent de la peur d'autres qui véhiculent de la haine d'autres qui sont plutôt en termes de vengeance d'autres qui sont plutôt des questionnements et quand on a toutes ces classes là aller classer un tweet en regardant des features dans N classes différentes ça devient un problème qui au niveau du machine learning n'a pas de solution complète on n'a pas de solution pour ce problème là on peut faire des approximations c'est ce qu'on pense mettre en oeuvre mais on n'a pas de solution complète qui plus est l'analyse positif négatif requiert des petits jeux d'entraînement alors que l'analyse à N classes requiert de gros jeux d'entraînement donc des jeux pré-annotés énormes donc on a des gros trucs comme ça maintenant c'est très rigolo pour un community manager de savoir si on pense du bien ou pas de sa boîte et je doute pas que ce soit un super outil pour eux il y avait Laurent Luce si vous savez pas quoi faire vous pouvez lire son billet de blog qui avait fait ça en 12 lignes de Python avec NLTK le classement positif négatif de tweets qui était très intéressant d'ailleurs si vous allez sur sample.org je crois qu'il est sample.4 sample.4 je crois qu'il est dans la bibliographie son article je suis désolé j'ai parlé vite mais je savais que j'avais beaucoup de slides un peu qui avait est-ce qu'il y a d'autres questions je les ai tuées dans la même idée est-ce que vous savez comment est-ce que vous séparez les différents tweets sur différents sujets parce que tu parlais il peut y avoir de la peur il peut y avoir de la colère il peut y avoir de la vengeance pas forcément ciblé sur les mêmes groupes ou sur les mêmes personnes c'est d'autres vous les séparer comment ? c'est un des gros problèmes c'est de réussir à produire une pré-classification qui permet derrière d'aller plus vite sur la classification elle-même de mon côté j'avais pensé beaucoup à du hashtag ou des choses comme ça ou aller regarder dans le lexique utilisé dans les tweets simplement de faire une analyse super naïve et de dire ok ça va plutôt dans un coin plutôt dans un autre et derrière tu fais une analyse sur les jeux d'entraînement qui se rapportent à cette classe là après il y a toujours possibilité de dire bon bah écoute on fait du machine learning à la débile et on fait du pur non supervisé et on laisse l'ordinateur classé et à la fin on regarde dans nos classes et si c'est pas suffisant on réutilise c'est la fameuse approche en deux passes on réutilise que l'ordinateur a craché pour lui redonner à manger et on espère séparer encore plus le truc il y a des solutions qui commencent à être mises en place j'ai cru voir passer une étude là dessus mais je sais plus si c'était pour du texte ou pas j'utilise des réseaux de neurones un peu dans le genre dans le genre conv pour élargir de plus en plus les caractéristiques que tu vas essayer de matcher donc tu essaies de matcher d'abord des trucs très très fins puis des trucs de plus en plus gros jusqu'à matcher le sentiment global donc il y a des choses assez intéressantes ça c'est vraiment de la recherche ongoing il y a peu fait dessus j'espère que je réponds juste un point je n'ai pas entendu parler de enfin soit j'ai mal suivi mais avant de faire du machine learning il y a des fois des étapes de pré-traitement de TAL de type morphosyntaxique à coup de base de grammaire de prologue qui permettent quand même d'alimenter beaucoup plus simplement les modèles de machine learning vous n'avez pas essayé ça parce que ça permet de nettoyer quand même le signal pas mal alors en fait là le truc c'est que la côté machine learning on n'a pas encore eu le temps de le mettre en place les scrolls ont commencé en mars et c'est un side project pour tous dans le projet pour l'instant donc on n'a pas encore eu le temps de le mettre en place on a pensé à mettre en place d'abord ces fameux pré-traitements soit à base de lexique soit à base de grammaire et essayer de pré-classifier des choses effectivement c'est souvent une bonne approche et ça améliore souvent le rapport signé sur bruit ça pose aussi le problème de pouvoir inférer une grammaire au début ce qui induit un biais dans l'analyse donc il faut savoir où est-ce qu'on veut mettre la barre est-ce qu'il prendra beaucoup de temps à faire parce que c'est de l'ordre de la recherche compliquée genre ça est-ce qu'il ne prend pas tant de temps à faire et qu'on peut faire rapidement pour voir si on doit creuser dans un sens ou dans un autre ça vaut carrément le coup d'aller analyser ça il y a des articles qui sont parus là-dessus donc on peut même s'appuyer là-dessus mais tout ça c'est beaucoup beaucoup de travail maintenant c'est toujours pareil là nous on travaille un peu comme un projet de recherche sans avoir le financement donc en fait on est obligé d'accélérer un peu sur les axes qui nous semblent un peu prometteurs et ça c'est un axe qui va demander énormément de travail pour des résultats qui seront certainement bons mais à très long terme donc pour moi c'est vraiment une tâche de fond on essaie de voir si on peut avoir un lexique et puis une grammaire qu'on peut réutiliser sur d'autres cas et avoir des jeux d'entraînement qui ne soient pas spécifiques 13 novembre ça ce serait énorme oui je voudrais revenir sur l'affirmation d'impartialité et notamment enfin moi je m'intéresse un peu au machine learning et surtout toutes ces affirmations qui disent à partir du moment où c'est un algorithme c'est une machine elle est complètement froide et impartiale et notamment moi ma question c'est si vous faites du machine learning supervisé vous avez besoin d'être humain pour l'entraînement est-ce que vous n'avez pas peur que il y ait toutes les discriminations plus ou moins conscientes se glissent dans votre algorithme via ce biais là et si vous avez conscience qu'est-ce que vous pouvez prévoir contre ça alors prévoir contre rien parce qu'on veut ces problèmes là et je vais t'expliquer pourquoi d'abord le truc d'impartialité c'était vis-à-vis du data mining en général donner le fait que tu aies toutes les données a priori tu es impartial parce que tu as tout et donc si ton algo est impartial et que tu as toutes les données tu as tout donc tu es impartial le truc c'est que le machine learning et notamment le supervisé il induit un biais il induit un biais qu'on veut conserver parce que ce qu'on cherche à analyser c'est le sentiment d'une population et le sentiment d'une population elle prend en compte ce biais là parce qu'en fait d'après son histoire et d'après les choses qu'elle a pu vivre une population va réagir d'une certaine manière ou d'une autre et elle ne va pas forcément expérimenter les mêmes sentiments et les mêmes réactions vis-à-vis d'un problème pour le coup ce qui serait très rigolo par exemple ce serait d'analyser les attaques d'Orlando d'un côté aux Etats-Unis là où ça s'est passé et d'un autre côté dans un pays ultra conservateur et d'un autre côté dans un pays ultra progressiste et là tu vas voir que tu as des sentiments complètement différents donc en fait le fait de taguer le truc fait que notre analyse se réduit à la population qu'a tagué effectivement et donc on va analyser l'évolution du sentiment de cette population donc dans l'analyse on a besoin de ce sentiment donc on est obligé de conserver ce biais parce qu'en fait c'est pas une erreur dans l'algo c'est ce qu'on veut observer tout le bruit ce serait justement trop d'impartialité ou des gens qui analysent les trucs de manière super froide non ça c'est de la haine non ça c'est ceci non ça c'est cela on aurait du mal à tout à tout comment classifier de manière froide qui plus est un tweet si t'es froid tu classifies rien du tout tu vas dire ouais ok d'accord lui au début il troll à la fin il a peur et au milieu il est un peu agressif bon ok super c'est un tweet 140 caractères salut est-ce que les travaux que vous menez donc les méthodes que vous mettez au point pour l'analyse peuvent mener à des solutions de prédiction ça peut servir de base peut-être pour des solutions de prédiction sentiments sur certaines zones ou géographiques je ne sais pas l'analyse purement quanti elle peut mener à des solutions de prédiction parce que ça c'est la loi d'ergodicité qui te le dit si tu as assez de données et que tu enfin il y a une propriété à avoir là dedans tu peux prédire la suite de la time series ça c'est intéressant par contre au niveau du sentiment là où c'est rigolo c'est que si on arrive à se débrouiller correctement on devrait pouvoir faire la même chose parce qu'en fait c'est quand même une time series avec le sentiment la question de la prédiction en général du sentiment global c'est une question qu'on s'est posée même avant les attaques de Paris avec Fred et j'avoue que j'aimerais beaucoup essayer de le mettre en place et notamment en plus de la prédiction aller regarder éventuellement si on ne peut pas avoir des réactions avant pas forcément avant un événement mais avant une annonce par exemple et donc pouvoir comme ça travailler avec l'espèce de sentiment un peu partagé d'anticipation éventuellement c'est ça alors ça vaut peut-être rien et peut-être qu'il y a des gens qui du coup pensent que je suis un gros affabulateur dans la salle depuis que j'ai dit ça mais il y a peut-être possibilité d'aller regarder ça et tant qu'on n'a pas regardé on ne peut pas l'affirmer en tout cas ça me semble être de bonne base merci si tu veux rejoindre le projet on a des cookies raté Stéphane Twitter encore des questions c'est beau Twitter qui pose des questions est-ce que vous n'avez pas peur que votre produit soit repris par les hommes politiques pour pouvoir être utilisé dans le cadre de manipulation de masse du coup oui non oui non et zut en fait d'un côté d'un côté oui j'ai peur parce que ça m'emmerderait d'un côté non parce que avant qu'ils arrivent à mettre ça en place les gars ils vont se marrer vu comment nous on se casse les dents et pourtant on aime ça eux ils vont se bien bien rigoler et zut parce que après tout on s'en fout on s'en fout parce que si eux sont capables de le mettre en place n'importe qui est capable de le mettre en place et donc si tout le monde est capable d'analyser ce qui se passe au bout d'un moment tu réduis la possibilité d'influer dans un sens ou dans l'autre oui il y a une possibilité d'améliorer la manipulation de masse avec ce genre d'outils maintenant je pense qu'ils ne nous ont pas attendu la manière de publier la manière de réagir je veux dire le mec qui me dit que décider d'une frappe le 14 novembre en plein milieu de l'après-midi d'une frappe sur la Syrie en plein milieu de nulle part était logique est un grand débile on ne décide pas d'une attaque militaire sur la base d'une attaque comme ça sans avoir une vraie preuve et un vrai truc on ne peut pas se permettre de faire ça maintenant ils l'ont fait et la seule chose que ça a eu c'était ouais vive la France partout donc ça n'est presque plus de l'opération de com que de l'opération militaire correcte donc la manipulation elle est là l'analyser est intéressant et l'analyser quand c'est un projet qui n'est pas lié à des universités ou à des choses comme ça de manière forte présente beaucoup d'intérêt parce que du coup on propose cette analyse à plus de gens et n'importe qui peut en faire partie on ne vient pas jouer on ne vient pas jouer à restreindre le champ et à restreindre les personnes j'espère que ça répond un peu à peu près encore une deux questions sur Twitter mais il y en a une je crois que tu as partiellement répondu comment triez-vous les langues et comment la qualité de l'analyse varie-t-elle selon les langues alors d'une manière générale en NLP quand tu fais de l'anglais c'est mieux ça c'est toujours le cas le fait est que l'anglais est super doté et que la majorité des chercheurs parlent l'anglais sinon tous les chercheurs parce qu'il faut parler en anglais pour publier du coup en général l'anglais est super bien doté donc l'anglais aura toujours une analyse plus précise pour l'instant jusqu'à ce que le français devienne la langue principale ou pire le breton on est fichu maintenant comment est-ce qu'on classifie les langues et bien écoute Twitter le fait en tout cas en partie où il nous dit je ne sais pas classifier quand il n'y a que des emojis à ce moment-là nous on ne pourra pas classifier non plus sauf à aller regarder la langue du mec qui a publié et à ce moment-là Twitter le fait aussi on peut mettre en place ce qu'on appelle du language ID pour essayer d'identifier le langage c'est des analyses qui sont assez faciles à mettre en oeuvre ça se fait à la base de dictionnaires et de co-occurrences de mots pour distinguer par exemple entre deux variantes entre le français canadien et le français français on peut faire des choses comme ça donc il y a des techniques language ID c'est le mot-clé qu'il faut aller regarder sur internet pour voir ça ça fonctionne super bien et une autre question pendant que j'ai le micro c'est comment fait-on pour les fautes d'orthographe et de grammaire pour l'analyse ? c'est rigolo parce que Bequan nous a envoyé sur le chat il n'y a pas très longtemps une super enfin une super un autocorrecteur simpliste statistique où vous prenez un dictionnaire et en gros quand c'est pas dans le dictionnaire vous allez regarder comment est-ce que ça a été modifié le plus de temps ou quel est le mot le plus proche donc ça se fait très bien l'autre moyen c'est de virer le mot ou de regarder les racines de couper le mot en plusieurs morceaux là-dessus c'est plus Fred ou Ahmed qui pourraient répondre à cette question bien mieux parce que c'est leur domaine de recherche mais on a des solutions pour ça en fait c'est vraiment beaucoup de solutions à base de stats parce que généralement les gens font toujours les mêmes fautes d'orthographe à moins d'écrire je sais pas des choses cheloues genre école avec un cas mais bon sinon sinon c'est simple quoi c'est vraiment pas le problème qui plus est une fois qu'on a viré tous les stop words et tout ça il reste pas beaucoup de mots et dans les mots les stop words c'est tous les petits mots qui servent à rien en tout cas qui apportent pas énormément de sens à la phrase il reste peu de mots et donc c'est facile d'analyser peu de mots là c'était une question que je relayais c'est sur les fautes d'orthographe mais j'ai ajouté un truc personnel est-ce que le problème n'est pas plutôt au contraire les mots qui sont correctement orthographiés parce que l'autocorrecteur du smartphone les a changés et quand on est stressé ce qui est typiquement ce genre de truc on envoie des fois des messages je me souviens que le 13 novembre j'ai envoyé un tweet complètement incompréhensible chaque mot avait été remplacé par autre chose par le correct effectivement je me souviens plus de ton tweet mais c'était rigolo mais oui alors ça c'est un problème qu'on ne pourra pas avoir en fait ça va rentrer dans le bruit du rapport signal sur bruit on va avoir des trucs où l'analyse sémantique elle va être complètement dans les choux on le sait je ne sais pas s'il y a eu des études de publier là-dessus j'avoue que j'aimerais beaucoup aller regarder maintenant ça fait partie des problèmes très compliqués parce que tu n'as pas moyen de savoir sinon à regarder le contexte si ce qui a été publié avait du sens dans l'esprit du mec qui l'a publié ou pas et à moins d'aller plugger un machin dans l'esprit des gens ce que certains s'est vertue à faire mais sinon on ne peut pas on ne va pas pouvoir aller regarder ça on va être obligé de considérer que c'est du bruit et de considérer qu'ils ne seront pas négligeables devant tout le reste ce qui est une hypothèse forte oui surtout que je suppose que ça arrive plus souvent quand on est stressé donc justement dans ce genre de situation oui effectivement surtout quand on utilise des mots comme attentat qui ne sont normalement pas des gens des choses que tu mets tous les jours dans un tweet enfin normalement on verra on va voir si on voit qu'on a vraiment des classes qui ressemblent à rien on ira se poser la question d'aller corriger ça si on voit dans les annotations ou dans les annotations humaines qu'on a des choses comme ça qui remontent peut-être qu'on pourra corriger aussi essayer d'envisager des choses j'ai aucune idée de comment faire ça ça va faire partie des défis d'autres questions ? bon merci pour cette conférence de rien merci à vous dans 5 minutes on enchaîne sur une conférence sur le vote électronique et tous les problèmes qui peuvent apparaître merci à vous merci à vous merci à vous